La cité qui rêve Quelle heure se fait-il ? L'homme à la barbe noire arracha son casque doré et le jeta sans précaution sur le sol. Puis il ôta ses gantelettes de cuir épais et s'approcha du feu rugissant, laissant la chaleur lentement déjeler ses eaux. « Minuit est passé depuis longtemps », grogna un des hommes en armes qui faisait cercle autour des flammes. « Vous croyez vraiment qu'il viendra ? » « On le dit homme de parole, si cela peut vous rassurer. » C'était un grand jeune homme pâle qui avait parlé, crachant les mots avec malice, et ses lèvres minces s'élargirent en un sourire féroce et moqueur destiné aux nouveaux venus. L'homme à la barbe noire se détourna au sang les épaules. « Malgré toute ton ironie, Yaris, il viendra. » Et ils parlaient comme un homme qui cherche à se rassurer. Maintenant, ils étaient six autour du feu. Le dernier venu était Smurgan. Comte Smurgan, tête chauve des cités pourpres. C'était un homme de cinquante ans, fort et trapu, le visage couturé de cicatrices, pour la plupart dissimulé dans son épaisse barbe noire. Ses yeux recelaient des feux endormis, et son crâne était nu, d'où son nom. Son armure dorée rehaussée d'ornements était recouverte d'une légère cape de lénage pourpre. Ses doigts épais caressèrent nerveusement la riche poignée de sa longue épée. « Malgré toute sa superbe et ses belles paroles, je pense qu'Élric est notre homme. » dit Smurgan d'une voix empâtée. « Nous avons sa parole, et il la tiendra. » « Belle confiance, comte, » dit Yaris, avec un sourire légèrement narquois. « Ces choses bien rares de nos jours. » « Pour moi, » il reprit son souffle et regarda ses camarades, les jaugents du regard du maigre d'Armite de Jarkor à Fadan, le de Lormir, qui regardait le feu en avançant ses lèvres épaisses en une moue désabusée. « Allons, Yaris, parle ! » l'encouragea Naclon, le vilmyrien, au très noble de Patricien. « Dis-nous ce que tu as à dire. Si cela en vaut la peine. » Le regard de Yaris se posa sur J.Q., le dandy, qui bailla avec sans gêne et gratta son long nez. « Alors ? » s'impatienta Smurgan. « Nous t'écoutons. Pour moi, nous devrions partir sans attendre le bon plaisir d'Élric. Sans doute s'amuse-t-il dans quelques tavernes à cent mille d'ici. S'il n'ourdit pas contre nous un complot avec les princes-dragons. Le temps presse. Notre flotte est trop importante pour passer inaperçue longtemps. Même si Élric ne nous a pas trahis, les espions ne tarderont pas à avertir les princes-dragons du danger qui les menace. Nous avons le choix entre gagner une fortune fantastique, conquérir la plus grande cité marchande du monde, et moissonner ses incalculables richesses. Ou bien, si nous tardons trop, trouver une mort hideuse entre les mains des princes-dragons. Qu'attendons-nous ? Mettons à la voile avant qu'ils aient le temps de faire venir des renforts. Ta méfiance, Yaris, est excessive. Le roi Naclon de Vilmyr choisissait ses mots sans hâte et observait sans aménité les traits tendus du jeune homme. Seul Élric connaît le labyrinthe de canaux qui permet d'accéder au port secret d'Ymirir. Si Élric ne se joint pas à nous, notre entreprise est vaine et sans espoir. Nous avons besoin de lui. Nous devons l'attendre ou abandonner notre projet et regagner nos terres. Je suis prêt à courir tous les risques, rugit Yaris, dont les yeux lançaient des dards rageurs. Mais vous, vous tous, vous vieillissez. On ne conquiert pas de tels trésors par la prudence et les calculs, mais par un assaut hardi et un prompt massacre. Fou ! La voix profonde de Darmite résonna dans la salle et son rire monta jusqu'au voûte léché par les flammes claires. Ainsi ai-je parlé dans ma jeunesse. Ainsi ai-je causé la perte d'une flotte puissante. Ce qui mettra Ymirir entre nos mains. C'est la ruse et le savoir d'Élric. C'est aussi notre flotte, la plus puissante qui est vue la mer des soupirs depuis que les bannières de Méniboné ont disparu des cités et des océans de la terre. Nous voici, nous, les seigneurs de la mer, avec chacun plus de cent rapides vaisseaux. Nous sommes célèbres et redoutés. Nos flottes ravagent les terres de dizaines de nations. Nous avons la force. Il serra son large poing et le brandit à la face de Yaris. Puis, son ton devint d'une douceur vénéneuse et il dévisagea le jeune homme avec un sourire cruel. Mais tout cela n'est rien, ne signifie rien sans le pouvoir d'Élric, sans son savoir, sa sorcellerie, puisqu'il faut prononcer ce mot maudit. Ses pères connaissaient le dédale qui protège Ymirir. La cité qui rêve, rêve en paix et rêvera longtemps encore si personne ne nous guide dans les passes traîtresses qui mènent à ses ports. Nous avons besoin d'Élric, nous le savons et il le sait. Voilà la vérité. Une telle confiance, messieurs, me réchauffe le cœur. Les six seigneurs de la mer tournèrent la tête vers l'entrée où se tenait celui qui venait de parler d'une voix teintée de rire et d'ironie. En rencontrant le regard d'Élric de Melniboné, Yaris sentit sa confiance l'abandonner. Le fin visage paraissait jeune mais les yeux des yeux sans âge semblaient contempler l'éternité. Yaris frissonna et tourna le dos à Élric préférant faire face à la vive lueur des flammes. Élric accueillit avec un chaud sourire le comte Smurgan qui venait lui donner la collade. Une solide amitié liée les deux hommes. Élric salua les quatre autres avec une certaine condescendance et avança vers le feu avec une grâce légère. Yaris se leva pour lui céder le passage. Élric était grand ses épaules étaient larges et ses hanches minces. Sa longue chevelure était ramenée sur la nuque et pour d'obscures raisons il arborait la tenue des barbares du sud chaussée de bottes de dain souple montant jusqu'au genou. Il portait un juste au corps de lin à carreaux blancs et bleus ornés d'un pectoral d'argent curieusement travaillé. Des brais de laine écarlate et une cape de velours vert bruissant au moindre mouvement. Et au côté il portait son épée runique d'acier noir. La redoutée Stormbringer forgée à l'aide de charmes anciens et étranges du temps de la jeunesse de Melny Bonnet de Melny Bonnet Ce vêtement criard et d'un goût douteux se mariait mal avec son visage fin et sensible avec ses mains aux longs doigts fragiles mais il était la marque même de sa solitude celle d'un étranger exclu de la compagnie des hommes Cet accoutrement exotique était en fait superflu car son visage et ses mains suffisaient à le singulariser Elric dernier seigneur de Melny Bonnet était un pur albinos qui tirait ses pouvoirs d'une source terrible et secrète Smurgan poussa un soupir Alors Elric qu'allons-nous piller quand allons-nous piller Imrir ? Elric ossa les épaules quand vous voudrez peu m'importe mais auparavant donnez-moi un peu de temps demain prendrons-nous la mer demain ? demande à Yaris d'une voix hésitante conscient de l'étrange pouvoir qui dormait en l'homme qu'il avait peu avant accusé de traîtrise Elric balaya ses paroles d'un sourire il me faut trois jours dit-il trois au moins trois jours mais d'ici d'ici là Imrir sera averti de notre présence c'était le gras et prudent fadant qui avait parlé je veillerai à ce que l'on ne découvre pas vos navires promis Elric mais d'abord il faut que j'aille à Imrir et en revienne en trois jours c'est impossible Smurgan était au comble de la stupéfaction le navire le plus rapide ne le pourrait pas il me faut il me faudra moins d'un jour affirma Elric calmement si vous le dites je vous crois ne plus que dire Smurgan mais pourquoi faut-il que vous alliez d'abord j'aimais raison compte Smurgan mais n'ayez crainte je ne vous trahirai pas je dirigerai l'expédition vous pouvez y compter l'allure des flammes rendait son visage d'une pâleur mortelle plus effrayante encore et ses yeux rouges ressemblaient à des braises ardentes il porta une main décharnée à la garde de son épée Runic et sembla avoir du mal à respirer en esprit Imrir est tombée il y a 500 ans déjà et bientôt elle tombera complètement et à jamais j'ai eu une dette à régler et c'est pour cette seule raison que je vous aide vous le savez je ne pose que quelques conditions que la ville soit rasée jusqu'au sol et qu'il ne soit fait aucun mal à mon cousin Irkoun et à sa soeur Simoril Yaris se sentait mal à l'aise ses rodomontades étaient dus en grande partie à la mort prématurée de son père le jeune Yaris s'était soudain trouvé à la tête de vastes terres et d'une flotte qu'il ne se sentait pas tout à fait capable de commander et il tentait de cacher son manque d'assurance par ses manières hardies comment comment cacherons-nous la flotte seigneur Elric demanda-t-il le jeune Melny Bonéen répondit à sa question je m'en chargerai promet-il mais il ne faut pas qu'il reste un homme à bord des navires y veillerez-vous Smurgan soit grommela le comte puis il se leva pour accompagner Elric cinq hommes restèrent dans la salle surchauffée en proie à de sinistres pressentiments comment pourrait-il cacher une pareille flotte alors que nous qui connaissons le fjord mieux que quiconque n'avons pu trouver aucun lieu approprié dit d'armite de Jarkor abasourdi aucun de ses compagnons ne lui fit écho tendu et nerveux ils attendirent tandis que mourait le feu enfin Smurgan revint martelant le plancher de son pas lourd une sombre aura de peur l'entouré presque tangible ses yeux étaient écarquillés et un tremblement l'agitait terrible incontrôlable son souffle était court et rauque alors Elric a-t-il caché la flotte demanda fièvreusement d'armite négligeant l'état dans lequel se trouvait le comte il l'a fait Smurgan n'en dit pas davantage et sa voix était à peine audible comme celle d'un homme brûlé par les fièvres Yaris sortit et essaya en vain d'apercevoir contre les pentes escarpées du fjord constellées de feu de camp de camp la silhouette des hôtes matures la brume est trop épaisse murmura-t-il impossible de voir si nos navires sont encore ancrés dans le fjord puis il eut un mouvement de recul involontaire en voyant apparaître un visage d'une blancheur lunaire salut seigneur Elric bégaya-t-il il vit que le traitiré du melnibonéen était couvert de sueur Elric entra dans la grande salle d'un pas incertain du vin dit-il entre ses dents j'ai fait ce qui devait être fait et il m'en a coûté d'armite allait acquérir une cruche d'épée vin de quatre cendries et en remplit une coupe de bois sculpté il attendit silencieusement à Elric qui la vida d'un trait puis alla s'étendre dans un fauteuil et ramena sa cape verte autour de lui il ferma ses étranges yeux rouges et sombra instantanément dans un profond sommeil Fadan se hâta vers la porte et la ferma d'une lourde barre de fer aucun des six hommes ne dormit beaucoup cette nuit-là au matin la porte était ouverte et Elric avait disparu ils sortirent la brume était si compacte qu'ils se perdirent bientôt de vue bien qu'aucun ne se fût éloigné de plus d'un pas dressé sur la grève étroite Elric contemplait l'entrée du fjord il constata satisfait que le brouillard ne cessait de s'épaissir bien qu'il ne recouvrit que le fjord dissimulant la majestueuse flotte partout ailleurs le temps était clair et un pâle soleil d'hiver éclairait crûment les falaises déchiquetées de la côte devant lui la mer grise et pure se soulevait paresseusement comme la poitrine d'un géant marin endormi Elric caressa les runes gravées sur la garde de son épée d'acier noir le vent du nord s'engouffrant dans son ample cape en faisant tournoyer les plis autour de sa mince silhouette il se sentait remis de son effort de la veille il s'était épuisé à conjurer la brume versé dans l'art de la magie naturelle il ne disposait cependant pas des réserves d'énergie que les empereurs sorciers de Melnibonet possédaient du temps où il dormait où il dominait le monde ses ancêtres lui avaient transmis leur savoir mais pas leur vitalité mystique et il ne pouvait se servir de bien des incantations et secrets qu'il connaissait car la force physique et spirituelle nécessaire pour les mettre en oeuvre lui manquait cependant Elric ne connaissait qu'un seul homme capable de rivaliser avec lui son cousin Irkon en pensant à lui sa main se crispa plus fort autour de la garde de son épée et il fit effort pour se concentrer sur la tâche qui l'attendait prononcer les incantations qui devaient l'aider à gagner l'île des princes dragons dont la seule ville Imrir la Belle était l'objet de la réunion des seigneurs de la mer sur la plage il y avait un petit voilier celui d'Elric infiniment plus ancien et plus robuste qu'il ne le paraissait la mer descendait et c'était à peine si les vagues atteignaient sa poupe Elric comptait qu'il ne lui restait que peu de temps pour accomplir cette magie salutaire son corps se tendit et il ferma son esprit conscient réveillant les secrets cachés dans les noires profondeurs de son âme oscillant comme un arbre dans le vent le regard vide les bras tendus devant lui décrivant des signes impies il se mit à parler d'une voix sifflante et monocorde peu à peu sa voix se fit aigu comme le sifflement du vent pour hurler enfin jusqu'aux cieux faisant frémir la texture même de l'air des ombres se formèrent lentement bondissant autour du corps rédit d'Elric qui se mit à avancer d'un pas mécanique vers son bateau sans cesser d'invoquer par ces hurlements inhumains les esprits élémentaires du vent les sylphes de la brise et les charnas qui font se lever le vent du large les archerangs qui soulèvent les ouragans leur forme imprécise tournoyer autour de lui répondant à l'appel des mots oubliés par lesquels les ancêtres d'Elric avaient en des siècles lointains conclu des pactes inconcevables afin d'obtenir l'aide des créatures élémentaires Elric monta à bord et avec des gestes saccadés et inconscients hissa la voile alors une vague gigantesque naquit de l'onde placide et s'enfla resta suspendu au dessus de l'esquiffe puis s'abattit dans un fracas démoniaque le souleva et l'emporta vers le large assis à la poupe le regard vide Elric salmodiait inlassablement ces hideuses incantations et les esprits de l'air tirés sur la voile et le bateau filé au ras de l'eau plus vite qu'aucun navire jamais gré par des mortels et les hurlements assourdissants des esprits élémentaires libérés ne cessaient d'emplir l'espace autour du voilier bientôt la côte disparue et la mer l'entoura de toutes parts ce fut ainsi avec pour compagnons les démons du vent qu'Elric dernier prince de la lignée royale de Melnibonet arriva dans la dernière ville encore gouvernée par un homme de sa race la dernière cité a conservé des vestiges de l'architecture melnibonéenne au bout de quelques heures les premières tours apparurent au loin d'un rose brumeux et d'un jaune subtil les esprits élémentaires quittèrent alors le voilier pour regagner leurs repères entre les piques des plus hautes montagnes du globe et Elric sortit de son état de trance pour regarder avec un émerveillement tout neuf la grâce légère des tours de sa ville dont une formidable barrière le séparait encore le labyrinthe aux cinq portes des dalles de canaux sains de hauts murs dont un seul donnait accès au port intérieur d'Imerir Elric connaissait parfaitement la route mais il ne pouvait se risquer à entrer dans le port et il décida d'échouer le voilier au fond d'une petite crique vers laquelle il guida le petit navire avec des gestes sûrs des collines surplombaient la crique couverte de buissons portant des baies bleues au puissant venin leur jus rendait d'abord aveugle puis fou de même que d'autres plantes rares et néfastes cette baie nommée Nodoyle ne poussait que près d'Imerir de petits nuages bas s'étiraient rapidement dans le vent tout n'était que bleu or vert et blanc en tirant son bateau sur la grève Elric respira à plein poumon l'air froid et pur de l'hiver et huma l'odeur délicieuse des feuilles mortes et de l'humus quelque part une renarde glapit du plaisir que lui donnait son compagnon Elric se prit à regretter que sa race affaiblie ne fut plus capable d'apprécier la beauté de la nature préférant rester près de sa cité et passant une bonne partie de son temps à somnoler sous l'effet des drogues ce n'était pas la cité qui rêvait mais ses habitants surcivilisés en respirant les riches et pures odeurs de l'hiver il fut heureux d'avoir renoncé au droit de sa naissance laissant à un autre le soin de régner sur la ville qui lui revenait de droit oui c'était son cousin Irkon qui se vautrait sur le trône de rubis d'Ymrir la belle et il haïssait Elric car il savait que l'Albinos quel que fut son dégoût pour la couronne n'en était pas moins le souverain légitime de l'île des dragons et que lui Irkon était un usurpateur et selon la tradition ménibodéenne un roi illégitime car Elric ne l'avait pas choisi pour accéder au trône Elric lui avait de meilleures raisons pour haïr son cousin de bien meilleures raisons et pour cela Ymrir l'antique capitale de l'île allait tomber dans toute sa magnificence et le dernier bastion d'un glorieux empire allait tomber avec ses tours roses jaunes pauvres et blanches si Elric et les seigneurs de la mer réussissaient dans leur entreprise à pied Elric s'engagea dans les terres traversant les doux pâturages le soleil étendit un voile d'ocre pâle sur le paysage puis disparu pour faire place à une nuit sombre et sans lune lourde de présages sinistres il arriva enfin devant la cité noire et sévère silhouettes scellant de somptueuses merveilles parfaites dans leur conception comme dans leur exécution c'était la cité la plus ancienne du monde plutôt conçue en œuvre d'art qu'en habitat fonctionnel mais Elric savait que la misère s'y cachait dans bien des ruelles et que les seigneurs d'Ymrir les princes dragons dont il était laissaient inoccuper plusieurs détours plutôt que d'y admettre la populace bâtarde il restait peu de princes dragons peu d'hommes qui pouvaient s'enorgueillir d'avoir du sang aménibonéen dans les veines construites en respectant les courbes du terrain la ville avait une apparence organique et ses ruelles tortueuses montaient comme un accord de musique vers le palais dressé au sommet de la colline couronnée de multiples tours chef d'oeuvre ultime de l'artiste anonyme qui avait dessiné la cité il n'émanait d'Ymrir la belle nulle son trahissait la vie rien qu'une aura de désolation la cité dormait les princes dragons leurs dames et leurs esclaves personnels dormaient d'un sommeil drogué générateur de rêves de grandeur et d'horreur indicible tandis que le reste de la population se retournait depuis le couvre-feu sur de vulgaires paillasses en essayant de ne pas rêver à sa sordide misère Elric la main sur la garde de son épée se glissa dans la ville par une porte isolée et monta prudemment par les rues sombres vers le grand palais du Irkon le vent soupirait entre les hautes tours des dragons et parfois Elric devait se réfugier dans l'ombre lorsque passaient de leur pas lourd les hommes de la garde dont le soin était de veiller à ce que soit respecté le couvre-feu souvent des rires sauvages se faisaient écho dans les quelques tours encore occupés et des ombres fantastiques et troublantes se projetaient à la lumière des torches souvent aussi il entendait un hurlement atroce un beuglement frénétique et idiot lorsque quelques pauvres diables d'esclaves connaissaient une mort obscène pour plaire à son maître ce qu'il voyait et entendait n'épouvantait pas Elric il aimait ses cris d'agonie et pourtant souriait cruellement en les entendant il était minibonéen et dans son esprit cela lui donnait le droit d'aimer ce qui choquerait des hommes de moindre étoffe il était resté minibonéen et pouvait même s'il le désirait devenir leur roi de droit divin bien qu'il fût attiré par le vagabondage et les plaisirs les moins sophistiqués de cette terre il avait hérité de dix mille années d'une culture cruelle brillante et maléfique dont le poux battait encore fortement dans ses veines affaiblies il était sorcier et dans la pratique de son art avait maintes fois et de maintes façons perverses verser le sang Elric frappa impatiemment à la lourde porte d'Ebène située à l'arrière du palais il surveillait prudemment les alentours car il savait que Irkon avait donné aux gardes ordre de l'abattre si jamais il entrait dans Imrir on tira un verrou grinçant à l'intérieur et la porte s'ouvrit silencieusement un visage pâle et ridé apparu est-ce le roi murmura l'homme en fouillant les ténèbres du regard c'était un individu extrêmement maigre et grand avec des membres longs et noueux qui s'agit d'être de façon disgracieuse tandis qu'il s'approchait d'Elric pour mieux le voir c'est le prince Elric dit l'albinos tu oublies choc-pat mon ami qu'un autre roi siège sur le trône de rubis choc-pat secoua la tête et ses cheveux retombèrent sur son visage il le rejeta en arrière d'un geste brusque puis s'efface ça pour laisser entrer Elric l'île des dragons n'a qu'un roi et son nom est Elric quoi qu'en dise l'usurpateur Elric sourit sans répondre tandis que l'homme repoussait le virou elle dort toujours sire dit choc-pat en montant de sombres escaliers suivi par Elric je m'en doutais je ne sous-estime pas les pouvoirs de mon bon cousin les deux hommes continuèrent à monter en silence jusqu'à un couloir éclairé par des torches vacillantes dont les flammes étaient réfléchies par des murs de marbre poli Elric et choc-pat cachés derrière un pilier massif virent que la porte qui les intéressait était gardée par un solide archer apparemment un eunuque alerte et éveillé il était chauve et sa brillante armure d'acier bleuie épousait ses formes grasses mais ses doigts tenaient fermement le court arc d'os maintenant une svelte flèche sur la corde Elric vit qu'il s'agissait d'un des meilleurs archers eunuques d'un membre de la garde silencieuse qui rassemblait les meilleurs guerriers d'hymrir choc-pat qui avait enseigné au jeune Elric l'art de l'escrime et du tir à l'arc savait qu'il y aurait un garde et avait pris ses dispositions auparavant il avait caché un arc derrière le pilier il se baissa silencieusement pour le ramasser puis le tendit contre le genou plaça une flèche contre la corde puis visant l'oeil droit du garde lâcha le trait à l'instant même où le nuque se tournait vers lui la flèche vint frapper le collet de l'armure et tomba au sol Elric agit instantanément il s'élança en avant en dégainant et l'étrange pouvoir de son épée runique se communiqua à son corps en un hurlement l'acier noir décrivit un grand cercle et trancha l'arc d'os que le nuque avait levé pour se protéger haletant le garde ouvrit ses lèvres épaisses et Elric put voir comme il s'y attendait que l'homme avait la langue coupée il sortit son court sabre juste à temps pour parer le coup suivant les étincelles jaillirent lorsque Stormbringer mordit dans la flamme mordit dans la lame finement aiguisée de le nuque qui chancela et dut reculer devant l'épée nécromane qui semblait douée d'une vie propre le fracas du métal résonna dans le couloir et Elric maudit le sort qui avait voulu que l'homme se retourna au moment crucial avec un acharnement méthodique il perça la garde maladroite de le nuque le garde voyait à peine son adversaire derrière la lame tourbillonnante qui bien que deux fois plus longue que la sienne paraissait incroyablement légère avec épouvante il se demanda qui était son agresseur et cru reconnaître son visage puis une brume écarlate voilà son champ de vision cependant qu'une douleur atroce étreignait son visage alors avec le fatalisme propre aux eunuques il comprit qu'il allait mourir Elric debout au dessus du corps gonflé de le nuque retira l'épée de son crâne puis essuya le mélange de sang et de cervelle sur la cape de son défunt adversaire prudemment Chocpatt s'était éclipsé Elric pouvait entendre le bruit de ses sandales dans les escaliers il ouvrit la porte et pénétra dans une chambre éclairée par deux petites chandelles placées de part et d'autres d'un grand lit tendu de riche tapisserie il alla vers le lit et regarda la jeune fille aux cheveux d'un noir et jaillit qui était étendue les lèvres d'Elric frémirent et des larmes jaillirent de ses étranges yeux rouges tremblant il rengaina son épée alla verrouiller la porte puis revint s'agenouiller au chevet de la jeune fille ces traits délicats semblaient couler dans le même moule que ceux d'Elric mais une rare perfection venait s'y ajouter elle respirait superficiellement dans son sommeil qui avait pour cause non pas la fatigue mais la noire sorcellerie de son propre frère Elric prit tendrement une des fines mains dans les siennes puis la porta à ses lèvres et l'embrassa « Simoril » murmura-t-il et ce nom fit frémir sa voix de désir contenu « Simoril, éveille-toi ! » La jeune fille ne bougea pas sa respiration ne varia pas ses paupières restèrent closes les traits pâles d'Elric se tordirent et ses yeux rouges lancèrent des éclairs tandis qu'une rage terrible et passionnée agitait tout son corps il serra la main molle et inerte comme celle d'un cadavre la serra puis se contrôla de peur d'écraser ses doigts délicats Un soldat martela la porte en criant Elric reposa la main sur le sein de la jeune fille et se leva regardant la porte sans comprendre Une voix dure et froide interrompit les cris du soldat « Que se passe-t-il ? Quelqu'un a-t-il tenté de voir ma pauvre soeur endormie ? » Yarkon le noir fils de l'enfer murmura Elric Le soldat répondit de façon confuse puis la voix de Yarkon s'éleva tout près de la porte « Qui que vous soyez vous mourrez mille morts lorsque vous serez pris vous ne vous échapperez pas et si le moindre mal a été fait à ma douce soeur je vous promets que vous ne mourrez jamais mais vous prierez vos dieux pour hâter votre faim » « Yarkon, misérable canaille, comment oses-tu menacer celui qui est ton égal dans les arts ténébreux ? Je suis Elric, ton souverain retourne dans ton terrier avant que j'invoque l'aide de toutes les forces mauvaises vivant sur, sous et au-dessus de la terre » Yarkon eut un rire incertain « Ah, tu es donc revenu pour tenter de réveiller ma soeur Elric ? Tu n'y parviendras jamais moi seul connais la façon de la réveiller toute tentative de ta part ne fera que la tuer pire précipitera son âme au plus profond des enfers où tu iras de ton propre gré la rejoindre Yarkon rejetons d'un ver nécrophage tu te repentiras de ce vil enchantement avant que ton temps soit écoulé si tu crois pouvoir par un filtre empêcher Simoril et moi de nous aimer c'est que tu es pire encore que l'imbécile bavard que je connaissais par les six mamelles d'Arnara je t'en fais le serment ce sera toi qui connaîtra les mille morts avant longtemps suffit répondit Yarkon soldats enfonçaient cette porte et prenaient vivante la canaille qui se trouve à l'intérieur Elric le serment que je te fais c'est que plus jamais tu ne posséderas l'amour de ma soeur et le trône de rubis profite du peu de temps qui te reste car bientôt tu rempliras devant moi en me suppliant de faire cesser la torture qui ravagera ton âme Elric ignora les menaces de Yarkon et examina l'étroite fenêtre elle était tout juste assez large pour livrer passage à un homme il se pencha pour embrasser Simoril sur les lèvres puis alla silencieusement tirer les verrous un soldat se jeta de tout son poids sur la porte qui s'ouvrit avec un bruit fracassant et l'homme tomba en avant Elric déguéna leva haut son épée et l'abattit sur la nuque du guerrier dont la tête alla rouler sur le sol puis d'une voix incantatoire est vibrante Arioche Arioche je t'offre du sang et des âmes donne moi ton aide maintenant puissant seigneur de l'enfer je te fais don de cet homme viens aider ton serviteur Elric de Melniboney trois soldats à prier dans la chambre Elric fendit les visages du premier qui poussa d'horribles hurlements Arioche seigneur des ténèbres je t'offre du sang et des âmes aide moi esprit malin au fond de la chambre une brume sombre commençait à se former lentement mais les soldats avancés et Elric avait fort à faire pour les repousser et il ne cessait de hurler le nom d'Arioche seigneur de l'enfer du haut mais peu à peu reculé devant le nombre de ses assaillants derrière eux Ircon donnait voix à sa rage sans cesse d'exhorter ses hommes à prendre Elric vivant cette condition donnait un léger avantage à Elric ainsi qu'à son épée Runic Stormbringer qui luisait d'une étrange luminescence noire et émettait un hurlement aigu à faire grincer les dents deux nouveaux cadavres jonchaient maintenant les tapis de la chambre et leurs précieux tissus se gorgeaient de sang du sang et des âmes pour mon seigneur Arioche la brume noirâtre se souleva et commença de prendre forme Elric y jeta un bref coup d'œil et frémit de tout son être bien qu'il fût accoutumé aux horaires infernales Elric était près de la fenêtre et les guerriers tournaient le dos à la masse amorphe qui emplissait tout un coin de la pièce elle bougea de nouveau et Elric distingua nettement sa forme intolérablement inhumaine sa bouche s'emplit de fiel tandis qu'il poussait les soldats vers la chose qui s'avançait signeusement et il dut lutter contre la folie qui menaçait de s'emparer de lui soudain les soldats durent sentirent qu'il y avait quelque chose derrière eux ils se retournèrent et hurlèrent comme des forcenés tandis que la brume immonde s'avançait pour les engloutir Arioche s'accroupit au-dessus d'eux et suça leur âme puis très lentement leurs eaux cédèrent et hurlant comme des bêtes les hommes tombèrent à terre comme de repoussants un vertébré bien que leur colonne vertébrale fût brisée ils vivaient toujours Elric se détourna heureux pour une fois du sommeil de Simoril et bondit vers la fenêtre il regarda à l'extérieur il vit avec ses espoirs qu'il ne pouvait pas comme il avait escondé sans fuir par ce chemin près de 100 mètres le séparer de la chaussée il se précipita vers la porte où Yerkon les yeux exorbités par la peur tentait de repousser Arioche vers la fange dont il était issu et y parvenait Elric jeta un dernier coup d'oeil à Simoril passa devant son cousin puis repartit comme il était venu glissant sur le sol visqueux de son Jean-Pate l'attendait en haut du fond de l'escalier que se passe-t-il roule Elric qu'y a-t-il dans la chambre ? Elric saisit Jean-Pate par ses épaules osseuses et l'entraîna dans l'escalier plus tard à El Tatil nous devons profiter de ce que Yerkon est occupé dans 5 jours Imrir connaîtra une nouvelle phase de son histoire à la dernière sans doute je te charge de veiller est-ce qu'il n'arrive rien à Simoril ? Est-ce clair ? Oui c'est clair mais ils arrivèrent à la porte que Choque-Pate se hâte à déverrouiller je ne puis en dire davantage il faut que je parte pendant qu'il est temps je reviendrai dans 5 jours avec des compagnons tu comprendras alors ce que je veux dire en même temps il est temps il est temps il est temps il est temps et attends-moi là puis Elric disparu trestement dans la nuit suivi par les cris des mourants qui résonnaient toujours entre les tours silencieux Elric se tenait à la proue du navire amiral du grand de Simurgan depuis son retour au fjord et tant qui que les vaisseaux réparillaient il n'avait ouvert la bouche que pour donner des ordres bref les seigneurs de la mer murmuraient qu'une grande haine l'habitait qui empoisonnait son âme et qu'il était dangereux de l'avoir pour ennemi ou pour camarade même le comte Simurgan évitait le sombre albinos Sous-titrage Société Radio-Canada